bonjour tout le monde bonjour mes abonnés bienvenue à ma chaîne youtube aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo on va faire les côtes sur la machine simple fonture et la machine c'est un pis sale la marque un pis sale donc on va faire les côtes moi je l'ai fait 4 à 4 mais on peut le faire 2 à 2 3 à 3 5 à 5 c'est à dire on peut tout faire donc moi je l'ai fait 4 à 4 parce que comme ça la vidéo sera pas trop long juste une idée en fait pour faire les côtes j'ai ramené les mailles les mailles soulignées j'ai fait en forme de e voilà je vais faire le peigne centré j'ai mis deux pois qui sont la même taille voilà j'ai mis la laine dans le guide fil j'ai clenché les deux boutons le paix rouge donc ils sont enclenchés et la tension j'ai mis 8 parce que la laine il est un peu plus épais donc je fais la tension 8 je fais un tour je vais faire 8 rangées 4 4 5 6 7 8 8 je fais 8 chaque 4 je monte 1 je vais régler un peu la caméra chaque 4 mailles je monte 5ème chaque 4 je monte le 5ème 4 je monte le 5ème 4 je monte le 5ème 5ème 4 et je monte le 5ème voilà donc il me reste 1 ici cette dernière je l'ai mis sur l'autre est-ce que comme ça ça ne me trouble pas voilà voilà donc on lâche celle là on lâche celle là voilà avec ce crochet que les pointus on fait ça on ouvre voilà on ouvre ça on prend ici on tourne on descend la maille jusqu'ici on le prend on prend on prend le clapet c'est ça le clapet c'est ça on le prend comme ça avec le doigt on fait ça on descend on fait ça on fait ça on fait ça on prend ici on prend le clapet on fait ça je vais tout doucement comme ça on comprend voilà je dessins la maille et là je le mets dans son crochet voilà dans son crochet je fais celle là j'espère que ça se voit en tout cas on lâche les mailles comme ça on prend ici on tourne on prend le clapet voilà un on recommence parce que j'ai lâché un petit peu et là on le met dans son crochet voilà on lâche celle là pareil on va le faire ensemble là on n'est pas pressé bien on vit doucement comme ça on comprend mieux allez on prend la toute dernière on tourne voilà voilà et voilà j'ai besoin de répéter j'ai besoin de répéter comme ça on peut se trouver on tourne on prend la maille d'en bas on tourne on fait ça on prend la maille le clapet avec les doigts on le rentre ici on tire voilà comme ça voilà voilà c'est-à-dire moi j'ai fait cette méthode mais vous vous pouvez faire 2 à 2 2 à 2 3 à 3 jusqu'à 5 à 5 comme vous voulez c'est pas parce que là je le fais juste la méthode en fait juste la méthode mais on peut faire 1 les côtes 1 à 1 voilà en tourne voilà en tourne toujours pareil et force à force quand on le fait on sera plus rapide voilà et comme ça on fait quand on est là on fait ça on ramène le crochet qu'il est s'éloigner on fait ça on rentre on ramène on le rentre et voilà on ça nous donne ces petits ces petits côtes voilà ces petits côtes là et là on va faire un petit motif si vous voulez donc on ouvre on prend celle-là sur l'autre la droite euh la gauche sur la droite ça c'est un petit motif sur une machine simple fonture sur une machine simple fonture voilà on ramène tout les mailles voilà on fait deux rangs on ouvre on ouvre les clapets voilà tout à l'heure on a fait de ce gauche à droite maintenant on fait droite à gauche que un petit peu sur la droite au oui on un petit peu à droite et à droite là C'est parti. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est ça. Le seul motif d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, il y a une jeune fille qui me demande est-ce que tous les fils passent sur les machines. J'ai dit que non. Il y a des fils où ils sont très grosses. La laine où il y en a, où elle est très très grosse, elle ne peut pas passer. Donc, cette laine-là, elle passe, mais il faut la tension huit. Donc la tension huit, elle ne peut pas passer avec les machines qui sont comme ça. C'est-à-dire, il existe des machines où on peut faire les grosses laines. Des machines pour les grosses laines. Elles peuvent passer. Donc ça, à chaque fois qu'on passe, on a la tension. Il faut que grandir la tension. Voilà. Mais quand on commence au début...